... Chaque nouvelle publication et chaque nouveau film sur ce qu'il convene d'appeler la guerre d'Algérie est accueillie comme une révélation et une sorte de brèche inespérée dans le prétendu refoulé de l'histoire, de la pensée et de la création. Ni le saut quantitatif impulsé dans les années 90 par l'ouverture partielle des archives publiques de la guerre, ni les premiers travaux historiques systématiques sur les pratiques de torture en Algérie dans les années 2000, ni la réalité massive des productions de tous ordres sur le conflit, que les 2130 titres, je crois, répertoriés par Stora en 1996 sont très loin d'épuisés, ne semblent parvenir à triompher de ces résistances et de ces préjugés. En mai 2010, la deuxième matinée du colloque Amnésie française, organisée par Nelly Wolf à Lille, s'est intitulée « Oublier l'Algérie ». Stora lui-même, pourtant auteur de près de 40 ouvrages sur la question, estimait en 2005 qu'elle demeurait à demi-taboue et que les Français avaient une propension à se replier sur un consensus du silence. Il faudrait donc distinguer la réalité des témoignages, des traces, et de leurs relais historiographiques, d'une part, et mémoriels, et d'autre part, la conscience que la collectivité en prend. Essayez alors de revenir non seulement sur les lieux et non-lieux de mémoire de cette guerre, mais sur les processus mémoriels et les conditions de possibilité d'une mémoire partageable. Car le rappel attendu des trous de mémoire ou des surinvestissements mémoriels invite à penser les limites des savoirs historiques positifs auxquels la guerre d'Algérie a donné lieu. Défétichiser l'histoire et décoloniser les savoirs ne suffit pas. Il faudrait contribuer à la constitution d'une mémographie qui examine les stratifications et les articulations mémorielles. Le chantier est immense et j'essaierai d'égrainer quelques interrogations, tenter de serrer les problèmes. De quoi se souvient-on ? Qui se souvient ? A partir de quand ? Où ? Comment la mémoire se dépose-t-elle ? A quel savoir ou quelles ignorances s'adossent-elles ? A quelle visibilité peut-elle prétendre ? Pour quels usages ou mes usages ? Et d'abord, à partir de quand peut-on considérer que l'on bascule du temps de l'événement au temps du souvenir ? La naissance de la mémoire est-elle concomitante de la fin officielle du conflit ? C'est ce qu'affirme Henri Rousseau, tant à propos de la Seconde Guerre mondiale que de la guerre d'Algérie. Dans les Raisins Verts de la guerre d'Algérie, il fait démarrer la première des quatre phases mémorielles qu'il reconnaît, celle de l'amnistie, qu'il appelle aussi « phase de liquidation de la crise » en 1962. Or, cette postulation, que Rousseau ne justifie pas, est discutable au moins à deux titres. Est-il en effet possible d'affirmer que la mémoire et le souvenir attendent le terme des hostilités pour se mettre en branle ? Ne pourrait-on considérer, quand un conflit dure près de huit ans, qu'il entre dans la mémoire collective alors même qu'il se poursuit ? D'autant qu'une guerre n'est une et indivisible que par commodité de désignation, et recouvre des événements, massacres, embuscades, insurrections, attentats, exécutions interrogatoires, etc., à la fois multiples et divers, dont chacun peut, indépendamment des autres, devenir foyer de mémoire. En outre, si cela est particulièrement vrai de la guerre d'Algérie, il peut être nécessaire de distinguer entre la fin officielle du conflit et son terme réel. Si la date retenue est celle des commémorations en Algérie, le 5 juillet 1962, et de la proclamation de l'indépendance algérienne, deux jours après que le général de Gaulle a reconnu l'indépendance, le cessez-le-feu date du 19 mars, tandis que les massacres ou attentats, qu'ils soient perpétrés par l'OAS sur les Européens en passe de quitter l'Algérie, ou par les Algériens sur les Harkis, redoublent de virulence au cours de l'été 1962, pour ne rien dire, des fusillades de la rue d'Islie, le 26 mars, quand les troupes françaises ouvrent le feu sur une foule d'Européens venus manifester contre les accords déviants. C'est dire que le terme réel de la guerre demeure incertain, et avec lui le temps de la mémoire. D'autant que le commencement même des événements n'est qu'artificiellement établi, puisque si le 6 novembre 1954, cette fameuse Toussaint-Rouge marque par une vague d'attentats contre des Européens le déclenchement organisé de l'insurrection algérienne, l'état de guerre n'est alors pas déclaré. De sorte qu'il n'est pas absurde, et les périodisations désormais retenues par les historiens et spécialistes de la période le confirment, de creuser le temps en arrière, tantôt pour faire des insurrections de mai 1945 dans le Constantinois et de leur violente répression le début de la fin, tantôt pour mettre l'accent sur le 14 juillet 1953 où 7 manifestants furent tués, place de la nation, pour en avoir appelé à l'indépendance de l'Algérie. Déjà, Katab Yassine dans Nedjma et Jean Sénac dans les Massacres de juillet, anticipant sur l'historiographie la plus récente, faisait de ces répressions, de ces fêtes sanglantes de la liberté, le point de départ du mouvement vers l'indépendance. On le voit à travers ces exemples. Non seulement il est difficile de dater l'entrée en mémoire, mais il faut tenir compte des rajustements mémoriels. Il n'est pas d'événement qui fasse mémoire d'emblée et une fois pour toutes. La répression policière du 17 octobre 1961, aujourd'hui documentée, et de l'en souvenir est entrenue par le collectif 17 octobre 1961, qui réunit des associations 17 octobre 1961 contre l'oubli, au nom de la mémoire, de la Ligue des droits de l'homme et le MRAP, n'a ressurgi qu'en octobre 1980 avec un dossier établi par Georges Matéi pour Libération. Matéi qui avait été témoin des ratonnades, puis des publications successives de Meurtre pour mémoire, de Lydie Daninx, de Ratonnades d'octobre, de Michel Lévy en 1985, la bataille de Paris par Jean-Luc Enneudy en 1991, et du silence du fleuve d'Anne Tristan la même année. Non que l'événement ait été passé sous silence à l'époque des faits, on pourrait citer dès 1961, outre l'ouvrage publié par Paulette Péjus, Ratonnades à Paris et le documentaire de Jacques Panigel, Octobre à Paris, tous deux censurés, une manifestation qui a réuni près de 200 intellectuels à Paris, le 1er novembre, des tribunes de Maspero dans Partisan, en novembre 1961, ou d'Antoine Blondin, sur un tout autre ton évidemment, dans l'esprit public, en octobre-novembre de la même année. Mais il a ensuite été oublié et comme recouvert par celui d'une autre répression, celle du 8 février 1962 au métro Charonne. Les huit morts de Charonne, tous membres de la CGT, compteront longtemps davantage que la centaine d'Algériens assassinés par les forces de l'ordre en octobre. Pour manifester contre la répression, moins de 200 intellectuels le 1er novembre, 500 000 personnes le 13 février. Mais si la solidarité militante a ses poids et ses mesures, la mémoire a ses revers. Le souvenir du 8 février n'a cessé de décroître, en même temps que s'affaiblissait le PCF, alors que celui du 17 octobre n'a jamais été autant célébré qu'aujourd'hui. Rappelons que c'est le 17 octobre dernier que le président François Hollande a souhaité reconnaître au nom de la République l'existence d'une sanglante répression, en 1961, alors que des Algériens manifestaient pour le droit à l'indépendance et a voulu rendre hommage à la mémoire des victimes. C'est une citation. Depuis les années 1990, le procès de Maurice Papon d'abord, en 1997, établissant d'inévitables résonances entre la carrière du fonctionnaire sous l'occupation nazie et ses responsabilités à la préfecture de police de Paris pendant la guerre d'Algérie, puis l'essor d'initiatives mémorielles émanant d'associations antiracistes, et enfin la multiplication des œuvres prenant l'événement pour objet, ont contribué à faire du 7 octobre un lieu d'hypermnisie. Importe donc de ne pas aborder la mémoire de la guerre d'Algérie en bloc, mais de serrier les lieux de mémoire possibles, de préciser les variations des investissements et des investissements mémoriels dans le temps, de les contextualiser, d'indiquer l'identité des porteurs ou relais de mémoire. A l'évidence, les objets de célébration et les exigences mémorielles publiques diffèrent de part et d'autre de la Méditerranée. En France, les amnisties successives tentent, dès les accords déviants, en mars 1962, avant même l'indépendance, d'organiser la pacification, voire la dissolution des blessures de guerre. Dès le 22 mars, deux décrets prévoient l'amnistie des infractions commises au titre de l'insurrection algérienne et l'amnistie des faits commis dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre dirigées contre l'insurrection algérienne. Mais les Français condamnés pour avoir aidé les Algériens ou avoir refusé de prendre part à la guerre restent en prison, en exil ou demeurent privées de leurs droits civiques. Le 21 décembre 1964 est votée la première loi d'amnistie concernant les événements d'Algérie. Elle dépénalise toutes les infractions commises en Algérie avant le 20 mars 1962 en vue de lutter contre l'insurrection algérienne à l'exception de celles qui avaient pour but soit d'empêcher l'exercice de l'autorité de l'État soit de substituer à cette autorité une autorité légale. Autant dire qu'il s'agit d'amnistier les défenseurs de l'Algérie française non engagés dans l'Ouest. Mais il faut attendre le 17 juin 1966 pour que les porteurs de valises, les insoumis et les déserteurs soient amnistiés. Et ce n'est que le 7 juin et le 24 juillet 1968 au lendemain des événements de mai et de la grève générale que sont graciés les crimes de l'Ouest et amnistier les infractions commises par les militaires félons. Comme si l'État gaulliste ébranlé avait alors voulu marquer sa reconnaissance à ses ennemis de la veille pour le soutien fourni contre les ennemis du moment. Enfin est votée le 3 décembre 1982 la dernière des lois d'amnistie réintégrant dans l'armée les officiers généraux poutchistes et permettant les révisions de carrières nécessaires à la perception de l'intégralité de leur retraite. L'argument du pardon, celui de la réconciliation, prévale. Je cite « Sortir enfin des grands déchirements intérieurs pour permettre l'apaisement national. » Telle est la revendication du député Marcel Massot en 1964. François Mitterrand, en 1982, peut-être dans l'espoir de faire oublier ses propres responsabilités de garde des Sceaux pendant la bataille d'Alger, estime lui qu'il appartient désormais à la France de pardonner. L'implication de ces pardons légaux, successifs, amnistis et grâces, est évidente. Il n'y aura ni procès, et par suite débat public, ni jugement, les pièces du dossier demeurant pour une part essentielles, enfouies dans des archives théoriquement rendues communicables au terme d'un délai de 60 ans. La paix civile semble exiger que la démocratie se baillonne. Côté algériens, au contraire, l'heure est à la frénésie commémorative. Benjamin Stora l'explique dans « La gangrène et l'oubli ». Pour les militaires algériens qui prennent le pouvoir en 1965, il s'agit de refaire l'histoire algérienne en faisant oublier l'absence de victoire par les armes en 1962. Il s'agit aussi de faire oublier par cette histoire fiction où les militaires jouent le rôle central certains moments de l'histoire partisane du nationalisme algérien. Fin de citation. Sont ainsi éliminées l'intervention des masses paysannes en 1955, urbaines en décembre 1960, le rôle de l'immigration et donc de la Fédération de France du FLN, et enfin la mise à profit des relations internationales pour gagner la guerre. Les idéologues du parti optent pour une histoire massive, résumée par la formule lapidaire, « Par le peuple et pour le peuple ». Est ainsi postulée l'unicité d'un mouvement fondé exclusivement sur l'islam et l'arabité, qui exclut toutes revendications spécifiques, portant notamment sur la culture berbère, sur le rôle des femmes dans la révolution, ou encore sur les dissensions entre partisans du MNA de Messaliyadj et militants du FLN. Pour le système institutionnel de l'Algérie indépendante, il s'agit de pérenniser son propre mythe de fondation. À la nécessaire décolonisation de l'histoire, se substitue un nationalisme de la frustration et de la légende, qui tient lieu à la fois d'histoire et de mémoire, l'histoire officielle devenant après coup mémoire de substitution. L'émergence d'une histoire critique, à partir des années 80, permet de faire éclater l'unanimisme jusque-là affiché, et de faire droit à une approche plurielle et diversifiée du conflit, à travers ses spécificités régionales, la place des femmes, la place et la fonction du religieux, et même l'écriture de l'histoire. Parallèlement, et comme si ces brèches historiographiques légitimaient des récits moins étatiquement orchestrés, les mémoires semblent se réveiller, et les publications de souvenirs d'acteurs du conflit se multiplient. Dans le même temps, en France, émergent des revendications mémorielles communautaires. La réconciliation nationale programmée par les amnisties et grâces successives n'a pas eu lieu. Bien au contraire, l'exclusion de la guerre d'Algérie, à laquelle on persiste à déni son caractère de guerre de toute cérémonie commémorative officielle, et l'oubli délibéré de ses victimes, anciens combattants appelés « harkis » européens d'Algérie, immigrés d'origine algérienne, ont pour effet de transformer ces diverses catégories de perdants de l'histoire en revendicateurs à la fois de mémoire et de reconnaissance. On sait combien les associations d'anciens combattants ont lutté pour que le conflit devienne officiellement une guerre en octobre 1999. On se souvient parfois que Jacques Chirac inaugura, en décembre 2002, un mémorial national en faveur des soldats français morts en Algérie, au Maroc et en Tunisie. On se rappelle moins qu'il fallut attendre 2005 pour que la situation des militaires français détenus par la LN soit prise en considération par la loi de finances, et encore 2010 pour que les anciens prisonniers de la LN et du FLN cessent d'être appelés « prisonniers des événements d'Algérie » et obtiennent, avec la requalification en « prisonniers de guerre », le bénéfice des droits attribués aux prisonniers de guerre en général. Quant aux associations de harkis, scandalisées par la manière dont le président Bouteflika, en visite officielle en France, avait assimilé les anciens supplétifs le 16 juin 2000 à des collabos, elles décident, en août 2001, de porter plainte contre X pour « crimes contre l'humanité » et « complicité » à propos du massacre après le cessez-le-feu de dizaines de milliers de harkis, et par là de mettre en cause la responsabilité de l'État français. Le geste est strictement symbolique, puisque cette plainte n'est pas recevable en droit, l'extension de la notion de « crimes de l'humanité » à partir du 1er mars 1994 n'étant pas rétroactive et de ce fait applicable aux crimes antérieurs. De sorte que, comme le note Éric Savarez, ce dépôt de plainte traduit surtout une démarche à fonction à la fois thérapeutique et politique, qui vise à solliciter de l'institution judiciaire de faire mémoire plutôt que de rendre justice. Du côté de ceux qu'il est désormais convenu d'appeler « pieds noirs », des militants s'inventent, et un parti est créé en septembre 1999 pour la reconnaissance des exactions commises par le FLN des préjudices subis, pour l'écriture d'une contre-histoire qui réhabilite et valorise l'œuvre coloniale. En mars 2002, quelques jours avant le 40e anniversaire des accords déviants, et six mois après que des associations d'harkis ont fait de même, onze familles de pieds noirs, assassinées ou disparues en Algérie entre mars et juillet 1962, portent plainte contre X pour « crimes contre l'humanité ». Mais là encore, la plainte n'est pas juridiquement recevable. Reste que ces mobilisations diverses aboutiront notamment à la loi du 23 février 2005, portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des rapatriés, et mentionnant dans son article 4 l'impératif pour les programmes scolaires de reconnaître en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et d'accorder à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. Cet article a été supprimé en février 2006 par décret. Les immigrés et enfants d'immigrés se mobilisent eux aussi. On se souvient notamment de l'appel des indigènes de la République pour la tenue d'assises de l'anticolonialisme en janvier 2005, en réaction au vote de la haute du printemps 2004, restreignant le port des insignes religieux dans les habitements scolaires publics. L'effacement obligé des appartenances confessionnelles, avant même le vote de la loi de février 2005, fait figure de réflexes impérialistes et néocoloniales. Les émeutes de l'automne 2005 signaleront sur un autre mode le mal-être de jeunes qui se sentent eux aussi abandonnés de la République. L'ensemble de ces groupes, que les sociologues qualifient de circonstanciels pour mieux les distinguer des groupes catégoriels, ont donc en partage des exigences de reconnaissance victimaire. Nul doute que la loi d'octobre 1999, en posant l'existence d'une guerre, et non, et donc, en admettant les sacrifices des militaires et des appelés, ait contribué à susciter des désirs concurrents de légitimation et de revalorisation chez d'autres catégories d'acteurs du conflit. C'est d'ailleurs de 2000 que date l'article pionnier de Lyozou sur les guerres de mémoire. Ce qu'Éric Savarez, après Clarisse Bionneau, a pourtant montré à propos des descendants des Européens d'Algérie, c'est que la virulence de ces exigences, non seulement n'était pas relative à l'importance du préjudice subi, mais augmentait quand il y avait eu solution de continuité dans la transmission. Parmi les enfants, note-t-il, ce sont ceux auxquels les parents n'ont rien transmis ou évoqué de leur souffrance qui revendiquent leur statut de pied noir sans avoir subi la douleur de l'exil, endossant par là la tristesse de leurs aïeux et qui militent aujourd'hui en faveur d'une cause pour laquelle beaucoup d'anciens rapatriés ne se mobilisent plus et que la plupart des enfants délaissent. Importe donc moins la continuité du malheur que le vide, la béance creusée par le silence des ascendants, l'absence de romans familiales. Les guerres de mémoires les plus terribles seraient celles de la fiction plus que de la nostalgie. Ce ne serait pas un surplus de souvenirs qui serait en cause mais une fatale absence de légendes qu'il faudrait à toute force combler. Affirmer que les revendications mémorielles constituent des revanches sur un passé de mémoires enquistées ou effacées ne suffit pas. Il faut admettre que ce à quoi nous assistons depuis les années 2000 relève moins d'une guerre des mémoires que d'une guerre des récits, une guerre des fictions. Alors, il serait inutile d'espérer dénouer les conflits et emporter la conviction par la seule accumulation de savoirs historiques. Les travaux essentiels de Benjamin Stora sur la mémoire de la guerre d'Algérie ou de Raphaël Branche sur l'état des lieux historiographiques sont de ce point de vue sans efficace. Une autre initiative mérite qu'on s'y arrête. Le 19 avril 2007, à Narbonne, Éric Savarez réunit les principaux historiens de la période pour une journée d'études intitulée « Montrer l'Algérie au public pour en finir avec les guerres de mémoires algériennes ». Alors que la municipalité de Perpignan avait voté la réalisation d'un centre de documentation sur la présence française en Algérie et que s'affrontait autour du projet le cercle algérianiste dédié à la défense d'une culture pied-noir et le collectif des opposants à l'édification d'un musée à la gloire de la colonisation, l'objectif était de proposer dans un rapport collectif une médiation de la communauté scientifique. Je cite « Sans nier la légitimité des processus mémoriels, il s'agit donc d'une part de valoriser une réflexion collective sur une histoire commune susceptible de nourrir l'apaisement en favorisant la connaissance d'un passé à partir duquel français et algériens pourront rediscuter d'une histoire et d'un destin commun et d'autre part de travailler à la réconciliation en France des groupes porteurs de mémoires algériennes concurrentes. Le rôle que se reconnaissent ces chercheurs spécialistes de l'Algérie, je cite encore, n'est ni de nier la réalité ou la légitimité des processus mémoriels, ni de valoriser une mémoire contre une autre, mais de promouvoir l'élaboration d'un récit historique vrai dont la vocation est de réunir et non d'exclure. Par-delà l'esprit d'ouverture et la volonté de conciliation affichée, il s'agit donc de substituer aux fictions mémorielles la vérité prouvée scientifiquement et par suite historiquement établie. Pour ce faire, neuf balises méthodologiques sont proposées dont aucune n'imagine de maintenir une place ou une fonction à la fiction. L'histoire critique, le récit vrai demeure seul visé. Or, établir l'histoire des faits, des mémoires ou des avancées historiographiques même ne modifie pas l'état de fictions mémorielles qui littéralement ne s'y reconnaissent pas. Que les fictions mémorielles soient, pour une part, venues combler des trous historiographiques ou réagir à des indignations politiques. Fatima Benin-Silankou dit être entrée à la fois en militantisme et en écriture contre les déclarations provoquantes du président Bouteflika sur les harkis. Ne signifie pas que les progrès de la science historique ou même que quelques repentances tardivement venues puissent en avoir raison. Mais si la bataille de la raison ne peut être gagnée, celle de la fiction, celle des fictions vaut être envisagée sans exclusives ni fétichismes. Il me semble en effet que l'historien n'a rien à perdre à aborder les mémoires comme des fictions et les fictions comme telles. En témoigne le lumineux ouvrage consacré par Lucette Valancy à travers la glorieuse bataille des trois rois au Maroc, au XVIe siècle, aux fables de la mémoire. Et c'est probablement la limite du rapport élaboré par les historiens du collectif réuni à Narbonne que de ne pas imaginer d'autres disciplines pour aborder la guerre d'Algérie que l'histoire, de ne pas entrer en dialogue avec l'anthropologie, la linguistique, la psychanalyse, les arts du spectacle, la littérature, la musicologie. Et pourtant, Raphaël Branches insistait dès 2005 sur le renouvellement que pouvait constituer une réflexion sur les apports réciproques de la littérature et de l'histoire par l'incitation à se glisser dans les questionnements de l'autre. Et pourtant, Benjamin Stora concluait la même année son ouvrage, le livre, mémoire de l'histoire, sur l'impossibilité pour les historiens de se passer de la littérature et des travaux de ceux qui l'arpent et l'explorent. Il déplorait même la propension de certains de ses collègues à se réfugier derrière une froide objectivité et par suite, face à une œuvre de fiction, à se contenter de juger la véracité et de la cohérence historique des faits exposés, comme si la bascule dans la subjectivité, l'écriture des émotions, des méandres de la conscience ou de l'imaginaire devaient a priori être tenues pour suspectes et dangereuses. Ne pourrait-on plutôt, après Pierre Vidal-Naquet, postuler que les œuvres de création comme les témoignages, même l'esté des dépôts de l'imaginaire, du mensonge des idéologies, peuvent aussi faire apparaître des dimensions du réel qui n'étaient pas perçues comme telles au moment des faits ? Comment parvenir à mettre en dialogue les incommunables subjectivités mémorielles sans elles ? Ces considérations m'ont incité à concevoir un vaste projet à NR sur les représentations de la guerre d'Algérie de 1954 à 2010. Nedjma, qui se proposait d'aborder le conflit à partir des représentations qu'il avait suscité et qui en avaient façonné en retour l'appréhension. Ce qui impliquait d'embrasser tant les réalisations symboliques dans l'univers des formes que les constructions collectives dans la sphère sociopolitique. Il s'agissait de dresser un état des corpus et de savoir, puis d'analyser et cartographier les représentations pour les réinscrire dans leur histoire et dans notre présent, de constituer ainsi un socle de connaissances à partir duquel il deviendrait possible de décrypter les processus mémoriels. Le présupposé, on l'aura compris, est que les fables de la mémoire ne peuvent être perçues ou analysées frontalement. Les approchés exigent un travail préalable de croisement des expertises et des regards. Parce que les corpus, majoritairement francophones, sont aussi arabophones et berbérophones, parce que les représentations du conflit s'illustrent aussi bien dans la littérature que dans les mémoires, les correspondances, les revues, les arts de l'image, l'édition, la presse, les bandes dessinées, les chansons, les sources orales. Les contributions doivent être disciplinaires et internationales, de manière à déjouer les logocentrismes herméneutiques ou nationaux. La constitution d'un tel réseau d'expertise visait à tenter de penser à la fois les intertextualités au sens large et les logiques de spécification. Que le projet ait été retoqué en raison de sa démesure et de l'excès de ses ambitions n'exclut pas qu'il vaille être conduit. D'ores et déjà, plusieurs de ses propositions ont été réalisées. L'exposition Engagement et déchirement à les intellectuels de la guerre d'Algérie qui a été montrée à l'IMEC de juin à octobre dernier à Caen, dont j'étais commissaire avec Olivier de Poney-la-Cassagne et le livre éponyme publié par Ganimard ont fait émerger des archives nouvelles pour l'étude de cette période. À côté des titres de presse, des revues, des ouvrages, rares et souvent épuisés aux clandestins, de très nombreux manuscrits d'écrivains, d'essayistes, de philosophes, des manuscrits d'œuvres, d'articles, de correspondances, ont manifesté sur pièce à la fois la diversité, la précocité et la force des positions prises comme l'impossibilité de dissocier les formes de l'engagement politique de leurs formulations. Plus récemment encore, en décembre dernier, le colloque que j'ai organisé « L'un guerre d'Algérie, une guerre comme les autres » a invité anthropologues, linguistes, littéraires, historiens, politistes et spécialistes de la communication à mettre en résonance ce conflit avec d'autres, antérieurs ou postérieurs, et à penser la diversité de ces désignations et leurs attendus. C'est dire que que le croisement des disciplines, des regards et des corpus peut dépasser le stade des vœux pieux infiniment réitérés et devrait se poursuivre. Je ne mentionnerai que deux des chantiers programmés, un colloque en 2014 qui mobilisera lui aussi littéraire, historien, psychanalyste, anthropologue et spécialiste de l'image autour de la prégnance de la sexualité dans les représentations du conflit et un dictionnaire de ces représentations délibérément pluridisciplinaire et pourtant sur des corpus en plusieurs langues. Gageons qu'ils contribueront à rendre possible, outre ces récits compatibles capables de s'affronter et de se parler face à face que Lucette Valenci appelait de ses vœux des mémoires compatibles. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements